Je ne vous cache pas que même si ça fait des années qu'on prêche l'évangile, il y en a qui sont beaucoup plus anciens que moi, je suis un peu impressionné quand même quand je vois l'armée que j'ai derrière, pourtant il y en a plus devant. Mais vous savez, même celui qui est au combat, il a besoin de boire de l'eau et il a besoin de manger du pain. Si jamais le cuisinier ne mange pas, il va mourir, le restaurant va fermer. Alors il faut qu'il mange aussi. Alors que Dieu fasse que ce matin dans le restaurant de Dieu. Moi je sais que tout me parle à moi. Je le dis en vrai, tout me parle. Quand il a chanté le cantique, le roman Antonio, moi ça me parlait, quelle belle histoire, mes filles Botteche, ou Chète, ou peu, bon, peu importe. Le fils de Jonathan, si je ne me trompe pas. Quelle histoire extraordinaire. Quel avenir quand il est né. Attendez, je m'excuse mais, je n'avais pas l'espérance qu'il avait lui. Je parle moi dans la vie. Vous avez un roi, je crois que c'était, vers chez moi, vers Pau. Il est né, son berceau c'était une carapace de tortue. Henri IV. Il y en a qui naissent. Jésus, il est pané dans une carapace de tortue, lui. Vous comprenez ? Bon, l'avenir de ce, mes filles Botteche, ou Tèche, peu importe là. Lui là. Et bien il était tout tracé. Mais un jour il y a eu un problème. Il ne devait pas marcher comme ça lui. Et le problème, ça ne vient pas forcément de lui. Ça vient de la nourrice. Ne fâchez pas les frères. Elle est chargée de le nourrir. Elle est chargée de lui porter la nourriture. Chargée de lui donner. Elle lui donne. Elle se le porte, chargée d'en prendre soin. Malheureusement, il va se trouver un marché perclu. Parce que la nourrice, elle tombe. La faute de la nourrice. Faisons attention à ce qu'on donne à manger aux chrétiens. Faisons attention à la façon dont on les nourrit. Faisons attention à la nourriture qu'on leur porte. Parce qu'on peut avoir des chrétiens perclus. Parce que ceux qui nourrissent, nourrissent mal. Mais que Dieu soit loué de ce qu'aujourd'hui nous avons. Pas parce que c'est moi. La parole de Dieu, elle est ici. Dans l'état actuel dont nous l'avons reçu. On n'a rien à rajouter, rien à embellir. Ce n'est pas un sapin de Noël. Ou on met des boules, après c'est fini. La parole de Dieu, elle est telle qu'elle est. Et que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Pour le Dieu que nous avons. Pour la parole dont nous avons reçu. Que Dieu me garde. D'embellir la parole de Dieu. Vous savez, je vais vous dire une chose. Les persécuteurs de Christ n'étaient pas le peuple. Les persécuteurs et ceux qui ont crucifié le Christ. Ce n'étaient pas les, on va dire, le peuple, les païens. Ce n'étaient pas eux. Ils n'ont été que les instruments de ceux qui se disaient enseignants de la loi. Connaissons la parole. Nous savons ce qui est écrit. Et quand la parole vient devant eux, elle ne leur convient plus. Et quand elle ne leur convient plus, on la fait mourir. Parce qu'elle ne nous convient plus. On ne se fiait uniquement... J'espère que je vais rentrer dans le message. Vous allez commencer à me connaître. Peu importe que ce soit beau ce matin ou pas beau. On s'en fiche un peu les frères. C'est fini. C'est terminé ça. À une certaine époque, on cherchait les choses. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, point la ligne. Ce n'est pas beau, ce n'est pas beau. Peu importe. L'important, c'est que ça rentre à l'intérieur. Il faut que ça rentre dedans. Si tu as mal à la tête, prends une boîte de doliprane entière et mette-la sur le front toute la nuit. Du doliprane, mille. Je ne sais pas si ça existe de mille. Ça n'existe pas. Tu prends la boîte entière et tu te la mets sur le front. Et tu dors toute la nuit avec la boîte de doliprane sur le front. Tu te réveilles le lendemain matin. Tu as autant mal de tête que quand tu as dormi. Il faut que le doliprane, il rentre dedans. La parole de Dieu, elle n'est pas là pour te masser les oreilles. Elle n'est pas là non plus pour que tu applaudisses. Il dit, c'est beau. J'aime comme un courage. Béni soit Dieu, ça fait plaisir. Mais il faut que ça rentre dedans. Après, tu n'as plus rien à faire. C'est lui qui fait les faits à l'intérieur. C'est ce que veut faire la parole ce matin. Elle veut rentrer à l'intérieur. Que Dieu soit loué. Alors, on va le laisser pénétrer dedans. Ce n'est pas parce que nous sommes des prédicateurs que nous n'en avons pas besoin. J'ai besoin de la parole de Dieu tous les jours. Il y avait un homme, un jour, dans la parole de Dieu. Je vous dis, on n'est pas dans le message encore. Eh bien, il va avoir comme ancien un qui va s'appeler Manassé. Ah, vous l'avez connu, lui. Quel roi. Quel roi extraordinaire. Un instrument du diable. Et il va faire pendant je ne sais combien d'années. Je ne sais combien d'années. Il va se moquer. À un point qu'il va même passer ses enfants par le feu. Et pourtant, le temple est toujours là. L'arche est toujours là. Mais vous allez voir, quelque chose va disparaître pendant à peu près 60, 70 ans. À peu près. Il me semble que j'avais eu à peu près 78 ans. Mais peu importe. Pendant à peu près 70, 80 ans, quelque chose va disparaître. Manassé va mourir. Il va avoir un fils qui va régner quelques années et qui va suivre les mêmes voies que lui. Mais après, il va y en avoir un autre. Un autre qui, tout jeune, va avoir envie de suivre Dieu. Alors, il a des désirs. Je vous donnerai les textes après, si vous voulez. Il a des désirs. Quand il rentre dans la maison de l'éternel, il voit qu'il y a des fuites. C'est bien de se soucier de réparer la maison de Dieu. Et il regarde. Il voit des fuites. Alors, il va commencer à prendre le peuple et dire, on va faire des offrandes. On va réparer la maison de l'éternel. Quel bon désir. D'accord ? Alors, ils vont faire des offrandes et puis ils vont passer dans le temple, dans le tabernacle. Il va regarder. Dans le temple, pardon. Il va regarder. Là, il faut changer les poutres. Comme ça. Il faut changer les poutres. Il faut changer ça. Il faut changer ça. Et puis, il envoie des personnes pour les réparations, pour rentrer à l'intérieur. Tout d'un coup, il y en a un qui regarde derrière, dessous. Moi, je suis antiquaire. On va rentrer dans les greniers et on fait des découvertes. Et, voilà, je ne peux plus monter dans les greniers. Mais bon. Donc, il découvre un livre. Certainement qu'il doit y avoir. Il y a 80 ans à peu près et qu'on n'a pas ouvert. De la poussière comme ça dessus. Il enlève la poussière. Et puis, il dit, on a trouvé un livre. Il avait même perdu son nom. Il avait perdu son nom. Et puis, quand il le montre, c'est le livre de la loi. Il le ramène au roi. Et le roi qui avait des désirs de réparer la maison de Dieu. Lisez-le. Puis, il commence à écouter. Il commence à entendre ce qui est écrit dans ce livre. Et tout d'un coup, des désirs vont naître en lui. Je vous dis, avec le respect que je dois aux anciens qui sont là, ce qu'il y avait dans la maison de Dieu, j'ai été un peu touché, moi. Quand j'avais lu ça l'autre jour, j'ai été touché. Dans la maison de l'éternel, il y avait même une maison. Vous m'excusez les soeurs. Pardonnez-moi. Il y avait même une maison de prostituées à l'intérieur. Et les sacrificateurs continuaient à offrir avec ça à l'intérieur. Il y avait des chevaux qui étaient sculptés, spéciales pour les dieux des cieux. Il y avait des idoles. Il y avait toutes sortes d'idoles à l'intérieur et on continuait le service. Et le roi, lui, il avait des désirs de réparer la maison de Dieu, mais quand on découvre le livre, il n'a plus envie de réparer la maison de Dieu. Il a envie de déchirer l'intérieur. Il n'a plus envie de réparer ce qui est à l'extérieur. Il a envie, il se regarde, il se dit, mais on est perdus parce qu'on a mis à oublier ce texte, on a mis à oublier ce livre. Les désirs peuvent être là. L'envie peut être là. Si la parole n'y est plus, il n'y a plus rien. Si la vérité de l'évangile ne trône plus dans nos églises, les désirs peuvent être là, mais Dieu a disparu. Je veux que Dieu trône au milieu de nous. Je ne suis venu rien vous apporter de nouveau, les frères et sœurs. Si vous êtes venu voir un évangile différent, aller ailleurs, il y a des choses beaucoup plus belles. Je ne vais vous apporter que ce que mes anciens, mes vieux à moi m'ont appris. Et puis moi, mes anciens, ce n'est pas mon marsan, mes anciens, c'est tous ceux qui ont souffert dans le départ de l'œuvre. C'est eux qui ont réussi à nous porter la parole intacte, qui ont réussi à nous porter comme ils l'ont reçu. Nos anciens, nous ne savent pas lire, ne savent pas écrire. Ils avaient des vestes à leur arrivée ici, ce n'était pas beau. Mais quand ils prêchaient, les avocats pleuraient, les ministres se convertissaient, les hommes de loi étaient à genoux. Pourquoi ? Parce que Dieu les prenait dans leurs mains et Dieu les utilisait. C'est extraordinaire quand Dieu choisit quelqu'un, quand Dieu saisit un homme, quand Dieu saisit un instrument et nous voulons être les instruments de Dieu. Je voudrais vous parler d'une histoire extraordinaire dans la parole de Dieu qui est riche. Tout est riche dans la Bible. C'est l'histoire de deux femmes. C'est dans le livre des rois. On va le lire au chapitre 3 et au verset 16. Je m'excuse pour les mots que je vais employer ce matin mais c'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Alors écoutez bien, il est écrit « Alors deux femmes prostituées vers chez le roi et se présentèrent devant lui et l'une dit femme dit pardon mon Seigneur moi et cette femme nous demeurions dans la même maison je suis accouché près d'elle dans la maison et trois jours après cette femme aussi elle a eu un petit nous habitions ensemble au qu'un étranger n'était là il n'y avait que nous deux le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'est couché sur lui elle s'est levée au milieu de la nuit elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait elle l'a couché dans son sein et son fils qui était mort elle l'a couché dans le mien le matin le matin je me suis levé pour elle était mon fils et voici il était mort je l'ai regardé attentivement et le matin et voici ce n'était pas mon fils que j'ai enfanté l'autre femme a dit au contraire c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort enfin l'une et l'autre elle se renvoie la balle et au verset 23 le roi dit l'une dit c'est mon fils qui est vivant et l'autre elle dit c'est le tien apportez moi une épée quel message extraordinaire et on apporta une épée devant le roi et le roi dit coupez l'enfant en deux et donnez-en une moitié à l'une une moitié à l'autre vous savez il y a des petits mots des petits détails qui sont importants une moitié à l'une et à l'autre alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils et elle dit au roi ah mon seigneur donnez-lui l'enfant qui vit et puis là vous connaissez l'histoire vous savez comment ça se termine le roi Salomon doué d'une sagesse merveilleuse va comprendre à qui est le petit quelle histoire extraordinaire hein quelle histoire merveilleuse que mes frères prédicateurs ont dû prêcher plusieurs fois déjà donc on va rien s'apprendre mais on sort toujours des trésors nouveaux de la parole hein trésors nouveaux un jour il y a un homme qui disait seigneur donne-moi la révélation de ta parole entière et tout d'un coup il a eu une vision et dans sa vision il a vu excusez-moi il a vu une vache dans un pré ça paraît curieux hein il voit une vache qui broute il ne comprend pas lui seigneur c'est quoi cette vision de la vache dans un pré il dit regarde tu m'as demandé la révélation de toute ma parole la vache est en train de manger ici elle broute l'herbe elle va commencer là et puis elle va faire tout le tour du champ et quand elle est revenue à l'endroit où elle a commencé le rêve a repoussé et puis si elle continue jamais ça s'arrête ma parole quand tu manges ici tu reviens le lendemain ça a repoussé tu ne peux pas recevoir la révélation de tout que Dieu soit loué mais c'est une histoire riche extraordinaire merveilleuse de la parole de Dieu mais il y a quelque chose au tout départ qui à moi me choque personnellement quelque chose qui me choque il est bien écrit dans les Deutéronomes je l'ai noté ce matin au chapitre 23 au verset 17 que ce genre de femmes sont interdites en Israël donc quelque chose me choque les prédicateurs à moi je parle à mon frère ancien qui est là aussi quelque chose qui me choque à moi comment se fait-il que ces femmes qui doivent être mises à mort comment se fait-il que ces femmes qui doivent être expulsées du camp d'Israël ont excusez-moi ont le toupé de venir se présenter devant le roi ça paraît curieux ou alors il y a quelque chose qu'on n'a pas saisi et puis tout il y a quelque chose qu'on n'a pas saisi mais Dieu nous donne la solution parce que c'est pas c'est pas écrit comme ça au hasard c'est pas écrit parce que c'est écrit il y a un petit mot qui nous montre le pourquoi elles ont permis Dieu a permis qu'elles se présentent devant le roi il y a le mot qui ouvre la porte le mot du déclic le mot qu'on oublie parce qu'est-il possible de se présenter devant Dieu comme ça parce qu'on a envie la parole de Dieu me dit qu'à un moment donné il s'entoure d'un nuage pour fermer l'accès à la prière c'est écrit Dieu n'écoute pas n'importe qui et Dieu n'écoute pas n'importe quoi c'est pas parce qu'on lui parle qu'il entend il y a quelque chose qui ouvre la porte et le mot qui ouvre la porte c'est celui-là regardez je veux quand même élaborer ce mot je ne veux pas m'en arrêter deux femmes prostituées versé le roi se présentaient devant lui et l'une des femmes dit et là voilà la porte qui s'ouvre la clé pardon commence par là et bien ne pas dire d'abord Seigneur voilà mon problème voilà il y a trop de gens qui veulent venir devant Dieu simplement en disant Seigneur solutionne mon problème la porte ne s'ouvre pas la repentance ouvre la porte et l'accès à Dieu rien d'autre comprenez bien que dans leur état le roi ne les aurait jamais acceptés s'ils n'avaient pas délaissé leur péché si elles vivaient toujours dans leur état c'était impossible que le roi leur rende justice Dieu ne peut pas te rendre justice si avant ta justice il n'y a pas la repentance s'il n'y a pas ce mot ce n'est pas un mot magique vous me permettez que je vous dise ça je n'aime pas le mot pardon on l'a tellement banalisé demande pardon à Dieu et c'est fini demande il y a des choses je les ai faites moi mais par la grâce de Dieu je ne les ferai plus s'approche devant répète après moi Seigneur Jésus je te demande pardon tu es en train de prendre la place du Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit qui le convainc de péché, de justice et de jugement toi tu lui as donné la parole sur un plateau et après le Saint-Esprit il va lui dire maintenant c'est moi qui te convainc mais nous on veut faire demander pardon à des gens qui ne sont pas convaincus alors les gens ils viennent en disant Seigneur je te demande pardon et après deux heures leur problème si vous saviez qu'est-ce que c'est une repentance une vraie repentance on n'a pas envie de demander pardon on a envie de pleurer une tristesse qui vous envahit quelque chose qui vous étouffe vous n'avez plus envie vous ne pouvez plus respirer du Seigneur je ne peux pas vivre avec ça et tu n'as qu'une envie de t'en débarrasser tandis qu'il y en a le pardon de Dieu ils se sont douchés avec le meilleur de tous les gels douches pardon que ton sang me purifie ils se sont apaisés là parce que leur prière les a pardonnés et vous voyez ces gens ils ne changent jamais ces gens jamais ils changent jamais ils abandonnent jamais ils te laissent vous savez qu'est-ce que c'est dire pardon c'est pas t'as dit pardon c'est fini non pardon c'est obtenir le pardon de la personne il faut que ton état c'est facile va te demander pardon à ce frère tu lui as mis un coup de poing dans l'oeil c'est facile quand t'as mis le coup de poing c'est plus compliqué quand t'as l'oeil au beurre noir très facile vous avez compris pardon c'est pas ça elles s'approchent devant le roi et puis là elles sont en train de dire le mot on a abandonné notre vie donc on peut se présenter devant toi d'abord la repentance et maintenant on vient te dire on a un souci on a un problème la porte est ouverte et le roi réagit et le roi écoute et le roi il solutionne je vais vous donner un petit conseil les frères et sœurs il y a des choses que j'ai dit à Dieu ce matin je lui ai dit si tu permets que ça me vienne je le dis alors ne me prenez pas mal tant pis après vous me lapidez si vous voulez nos problèmes les frères et sœurs je parle aux chrétiens ce matin n'allons pas porter nos problèmes devant les païens n'allons pas régler nos soucis devant le monde ton problème c'est un problème dans une église avec un frère avec une sœur peu importe porte-le devant le roi amène-le devant le roi ne cherche pas à régler tes problèmes devant les autres la parole de Dieu me dit malheur à celui qui descend en Égypte pour chercher du secours malheur à celui qui s'appuie sur l'Égypte malheur à ceux malheur à ceux qui s'appuient sur les autres sur les païens portons nos problèmes devant le roi elle prend son problème elle le porte devant le roi parce que le roi de toute façon il réglera ta situation uniquement qu'avec l'épée c'est la seule chose il ne viendra qu'avec l'épée c'est tout tandis que si tu vas voir autre chose il te donnera raison à toi et en réalité il donnera raison par derrière à l'autre aussi et les problèmes ne s'arrangent jamais c'est une cangrène quand la cangrène a pris un membre il faut faire attention il faut vite la couper parce que sinon ça va monter et puis quand on arrange les problèmes en dehors du roi et bien malheureusement 20 ans après les problèmes surgissent parce qu'ils n'ont pas été arrangés devant le roi et ces femmes ont compris elles viennent devant le roi et là elles commencent par le mot je ne veux pas employer un mot maladroit mais dirons-nous la clé j'allais dire le mot magique j'aime pas ce mot là mais le mot qu'il faut c'est le mot qui ouvre la porte et là le roi s'intéresse j'espère que je ne vais pas être long ce matin pardonnez-moi le roi s'intéresse à se soucier à ce problème et puis elle commence à expliquer je veux dire une chose elles ne peuvent parler que le fils est né qu'après s'être repenti pardon ça commence elles se repentent repentant elle est là et après elle parle un fils est né chez nous malheureusement on vit dans nos églises aujourd'hui excusez-moi je ne sais pas si ça vous arrive à vous des chrétiens qui ne sont jamais repentis ils veulent que le fils soit né sans se repentir il est impossible vous savez qu'il y a un homme qui veut donner une leçon à un autre dans la parole de Dieu il s'appelle on va l'appeler le riche de Matthieu pardon dans Luc dans Luc le riche qui menait joyeuse et brillante vie regardez le toupet de ce monsieur la parole de Dieu me dit qu'il est en enfer en proie au tourment et Abraham va lui donner la solution parce que malheureusement ceux qui sont en enfer sont au courant de ce qu'ils ont laissé sur la terre mes frères un amour fraternel ne les a pas sauvés c'est drôle hein ils aiment encore leur famille en enfer c'est curieux c'est comme ça alors ils disent Abraham envoie Lazare envoie Lazare pour qu'il leur atteste ces choses et qu'ils ne viennent pas là où je suis mais Abraham va dire s'ils veulent éviter le lieu où tu te trouves ils ont la loi et ils ont les prophètes il y a l'épée et lui va donner une leçon de doctrine à Abraham non Abraham pas comme ça ils ne vont pas se convertir avec la parole ils se convertiront plutôt avec un miracle ils vont se convertir s'ils voient Lazare la parole elle ne sert à rien oui mais c'est pour ça que tu es là toi parce que tu as toujours dit non à ce qui est écrit il n'y a pas d'autre moyen pour rentrer dans l'éternité avec Dieu que ce livre il n'y a pas d'autre moyen pour rentrer dans les promesses de Dieu que ce livre même si ça ne me convient pas je lui dis oui dire non ça vaut trop cher ça coûte trop continue un petit peu pardon moi et cette femme on demeurait dans la maison et puis un fils est né trois jours après le sien aussi et à partir de ce moment là nous sommes allés nous coucher nous avons dormi et il nous est arrivé quelque chose de terrible il y en a une qui par son sommeil et son état elle s'est endormie sur le bébé et elle l'a étouffée sans s'en rendre compte et l'autre et bien elle a dormi aussi et puis pendant la nuit il y en a une qui s'est levée qui lui a pris le petit et qui a changé puis le matin au réveil que c'est mauvais de dormir que c'est mauvais le sommeil vous savez quand on dort on a peur de rien c'est quand on se réveille pour vous mettre à côté moi j'ai peur des serpents de toute façon le chitando de quoi il n'a pas peur à part du billet euro il a peur de tout alors on dort on peut vous mettre un serpent à côté on peut vous mettre parce que vous voulez vous un cobra vous n'avez pas peur vous dormez on n'a peur de rien quand on dort mais on ne s'aperçoit de rien non plus et je voudrais vous poser une question est-ce que la femme qui a étouffé son fils est-ce qu'elle a fait exprès ben non elle n'a pas fait exprès est-ce qu'elle ne l'aimait pas elle l'aimait tendrement comme une mère elle l'aimait d'un amour comme on peut aimer nos enfants elle l'a chérie comme on peut aimer nos enfants mais elle est tombée dans un état c'est son état qui a été plus fort que son amour et elle s'est endormie sur le petit et le petit quand elle s'est réveillée qu'elle a vu réellement l'état dans lequel il était le petit était mort et je voudrais dire quelque chose et je demande pardon aux prédicateurs de ce que je vais dire ça me vient donc je suis obligé de le dire je ne veux pas désobéir à Dieu je vous demande pardon malheureusement aujourd'hui nous avons dans nos régions de France des prédicateurs qui aiment tellement les églises que leur état sans s'en rendre compte ils sont en train de les étouffer dans leur façon de se comporter pourtant ils l'aiment ils veulent l'aimer ils la chérissent mais leur état ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train d'étouffer l'église vous le prenez pas mal les frères c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus difficile de sortir d'une église que de rentrer il faut être très humble pour sortir c'est pas parce que le peuple te réclame que tu dois rester c'est parce que c'est Dieu qui te place parce que des fois on ne se rend pas compte on aime l'église tu es en train de les étouffer tu es en train de les étouffer et comme ça ne marche pas qu'est-ce que tu fais et bien tu vas prendre les bébés des autres pour les amener chez toi ça c'était pour les pasteurs maintenant c'était pour nous maintenant pour vous parce qu'il y en a qui vont dire c'est pour les pasteurs ce matin autant ne fais pas on a passé l'entrée on arrive au plan un peu plus fort le fils est né chez toi le fils est né chez toi j'espère moi il est né chez moi un jour on est venu trouver une femme qui s'appelait Marie on lui a dit elle avait le choix tu vas enfanter un fils il va s'appeler Emmanuel le sauveur Dieu avec nous imaginez-vous son corps vous savez que c'était compliqué de dire oui une femme très jeune comme ça femme pure je suis sûr je peux me tromper je suis persuadé en plus on sait comment ça se passe au milieu de notre peuple imaginez-vous je le dis mais je sais que ça fait sourire mais je vous promets que je ne veux pas vous faire sourire ce matin imaginez-vous que ma femme est toute jeune on va se marier on est fiancé et que ma femme vient me voir avait le foulard sur la tête et que ma femme me dise voilà Dieu m'a parlé j'attends un bébé je lui donne un ticket de retour pour entrer chez ses parents ben oui ça s'est passé comme ça les frères et sœurs Joseph ça a été le blâmé de Nazareth ça a été le critiqué de Nazareth ça a été l'histoire vous avez vu en plus au milieu de notre peuple 30 ans après on s'en rappelle 40 ans après on s'en rappelle oulala ça là-bas quelle histoire là-bas on le sait et ça fait le tour de France c'est comme ça elle avait le choix de ce que le fils soit enfanté peu importe qu'on peut dire le fils est né dans sa maison mais il lui est arrivé un peu la même histoire à elle elle a fait attention aux petits imaginez-vous imaginez-vous si jamais Marie fumait le petit va naître dans la maison on ne fume plus le petit va naître dans la maison on ne côtoie plus c'est fini on change de vie parce que le petit est là et puis et puis si jamais 6 mois après elle me dit j'attends un petit qu'elle le vente toujours aussi pas j'ai un problème ça se voit quelqu'un qui porte le Christ on le voit il y a des formes au bout d'un moment on ne peut pas le cacher parce qu'il arrivera un moment où le petit va crier arrivera un moment où le petit va pleurer arrivera un moment où c'est que tu es dehors en train de discuter il crie non je vais m'occuper du petit il crie à l'intérieur on va s'occuper de sa marche on va s'occuper de la façon dont il va grandir on va s'occuper de lui c'est le sauveur on est conscient que c'est lui mais bon à l'âge de 12 ans ça fait 12 ans on est devenu grand on sait on connait ce qui se passe on connait les versets partout le pasteur il a prêché ça je sais je sais où il va venir je sais ce qu'il va dire dangereux dangereux quand la parole de Dieu n'est pas un plan nouveau dangereux quand la parole de Dieu n'est pas un plan neuf dangereux dangereux quand on connait quand on sait quand on commence à trier attention l'âge de 12 ans ils ne sont pas partis à Jérusalem pour faire du manège ils sont partis à Jérusalem pour adorer donc l'intention était bonne ben oui ils sont partis pour adorer mais il y a un petit mot qui est compliqué selon la coutume habitude de la fête habitué à monter descendre habitué on est habitué des fois aux bénédictions aux prédications aux façons de faire on est habitué à tout il n'y a plus rien qui nous touche alors et la Bible dit qu'elle monte là-bas ils montent là-bas les deux puis ils redescendent puis la parole de Dieu me dit qu'il ne s'aperçoit pas que Jésus n'est plus là je te pose la question à toi ça la pose à nous il est où le fils ce matin ? je vais employer un mot un peu plus cru dans quel état se trouve le fils ? oh je ne suis pas en train de vous parler d'un petit bébé je suis en train de vous parler de ce livre dans quel état se trouve ce livre dans ta maison ? dans quel état ? y a-t-il toujours 66 livres ? y a-t-il toujours les 40 auteurs ? ça qui est important n'est-ce pas ? est-ce qu'il y a toujours le même nombre de versets et de chapitres ? est-ce qu'il n'y a pas quelques chapitres qui me dérangent un peu ? que j'ai étouffé ? oh je ne les ai pas étouffés volontairement je ne les ai pas étouffés volontairement je n'ai pas pris non ce n'est pas vrai mon état c'est endormi sur des versets sur des textes qui ne me parlent plus qui ne m'avertissent plus des textes qui ne crient plus des textes qui ne me surprennent plus des textes que je ne connais plus et le plus grave des textes que je combats moi j'ai du mal je vous dis j'ai du mal à comprendre qu'on peut se disputer sur des sujets de la parole de Dieu qui sont si simples parce que ça me convient à moi ou ça convient à ma femme parce que moi peut-être je veux faire les choses excusez-moi les soeurs c'est peut-être pas vous mais moi je veux faire les choses un peu plus mais ma femme elle ne veut pas les faire alors je alors il y a une parole qui qui me dérange un peu c'est le mot il y a pire quel mot compliqué il y a pire quel mot compliqué je ne vais pas employer des mots qui font du mal mais une cellule mauvaise bah c'est pas grave du moins qu'il n'y en a pas 20 j'en veux pas une ni la moitié d'une ni le tiers d'une rien parce qu'une va en faire deux deux va en faire quatre il va y en avoir mille après je ne sais pas si vous comprenez prends ici en plus c'est un pays où il y a la culture un peu imaginez-vous vous prenez je ne sais pas moi une cerise à minuit minuit tout noir personne tu la prends tu la mets dans la terre tu l'enterres tu fais l'enterrement tu l'oublies tu t'en vas tu dis personne n'a vu tu reviens 20 ans après tu cherches la cerise tu ne la trouves pas tu trouves un arbre et sur l'arbre il n'y a pas une cerise il y en a des milliers ça veut dire qu'on n'est pas là pour nous non non on ne dissimule rien avec Dieu on vient devant Dieu tel qu'on est avec nos erreurs je ne sais pas si vous comprenez il n'y a rien qui peut être oublié absolument rien il n'y a qu'une seule chose je veux dire il y a deux choses qui font que nos péchés n'existent plus c'est que nous nous sommes repentis et le sang glorieux de Jésus Christ est passé dans nos vies pour nous libérer une fois pour toutes je ne veux pas m'écarter du message ces deux femmes vinrent et dire pardon et elles expliquent leurs problèmes et puis il y en a une qui dort sur l'un et l'autre elle se le fait voler et quand elles viennent devant le roi au réveil le roi va porter un jugement de vérité et de justice vous connaissez l'histoire il va dire prenez le bébé en vie et coupez-le en deux et il y a un petit mot que j'ai beaucoup aimé j'ai un mot que j'ai beaucoup aimé c'est la maman celle qui se le fait voler c'est elle qui demande pardon pas l'autre vous regarderez c'est une qui demande pardon pas l'autre les entrailles vont commencer à s'émouvoir avec Dieu ça se passe dedans c'est comme ça ça se passe là vous savez que l'intérieur Dieu le connait il y a un texte de la parole de Dieu qui me dit comme ça que Judas s'est pendu et la Bible me dit qu'il s'est ouvert je crois les frères que c'est comme ça il s'est ouvert par le milieu je ne comprenais pas je dis Seigneur pourquoi il s'est ouvert par le milieu ben oui j'ai compris ça veut dire que tout ce qu'il a pu dissimuler pendant trois ans et demi tout ce qu'il avait à l'intérieur au bout d'un moment ça a été mis en lumière on l'a vu ça veut dire qu'aux yeux de Dieu avec le temps avec le temps on verra ce qu'il y a dedans c'est pour ça que la parole de Dieu elle vient pour te dire je peux moi te libérer de ce qu'il y a à l'intérieur ne dissimule plus ne passe plus ne mets plus de masque ça ne sert à rien de mettre un masque ça ne sert à rien de faire un acteur on ne joue pas aux chrétiens on l'est réellement et si on ne l'est pas on peut le devenir parce que la porte est encore ouverte c'est pour ça qu'avec Dieu c'est une histoire de vérité mais vous savez dans notre vérité elle ne s'arrête pas là la vérité il faut aller plus loin Seigneur Dieu me connait Dieu sait Dieu me connait de toute façon Dieu sait oui mais abandonne vous avez le fils prodigue à un moment donné de sa vie il a dit je me lèverai quelle décision merveilleuse ici je meurs de faim je me lèverai j'irai vers mon père et je lui dirai écoutez bien est-ce que tout ce qu'il a dit c'est que ce n'est pas merveilleux mais s'il reste assis sur la pierre il meurt avec les désirs il a reconnu son état il est rentré en lui-même de toute façon regardez bien la seule façon qu'il a fait changer c'est quand il l'a vu en lui-même le spectacle des cochons était moins horrible que ce qu'il a vu à l'intérieur le spectacle des cochons pourtant pour un juif tenir des cochons c'était compliqué ça ça se passait à Gadara à côté du possédé de au moins 2000 démons par là-bas on gardait les cochons on gardait les pourceaux mais pas en Israël en Israël on gardait pas les pourceaux en Israël on gardait les brebis vous comprenez et puis il a été plus choqué de voir dedans que de ce qui se passe à l'extérieur et trop de gens malheureusement ont leurs yeux sur ce qui se passe à l'extérieur mais si tu rentrerais alors j'ai aimé ce mot les entrailles ont commencé à s'émouvoir elles ont commencé à s'émouvoir à l'intérieur et puis là elle a dit donnez-lui l'enfant alors je vous pose la question pourquoi elle a dit donnez-lui l'enfant c'est vrai je vais vous dire pourquoi c'est vrai qu'elle voulait le sévive de la maman bien sûr mais il y a quelque chose qui est au-dessus le diable se contentera avec 10% de ta vie c'est-à-dire comment ça qu'est-ce que tu veux dire toi absolument ça lui suffit j'ai 10% ça suffit le diable se contentera avec un morceau d'un chrétien ça lui suffit mais Dieu lui ne se contente pas avec 90% d'un homme il veut tout il veut 100% il y a une histoire dans la parole de Dieu du fils prodigue qui dit comme ça un homme avait deux fils et puis le plus jeune va lui dire en plus le plus jeune le dernier en général c'est la folie souvent c'est le premier mais après on devient fou du dernier c'est lui qui nous rend fou on fait des choses qu'on n'a pas fait pour le premier parfois et bien le plus jeune va lui dire mon père je m'en vais alors si c'est moi aujourd'hui je ne vais pas l'avoir pour longtemps j'ai une canne et bien je lui aurai cassé la canne sur la tête tu pars où toi ? qu'est-ce que tu fais ? vous ne l'aurez pas retenu vous ? je m'en vais donne moi la part de mes biens je m'en vais loin ah où tu vas ? je lui casse la voiture je lui casse une jambe et je lui prête la canne et après je me le prends dans les bras je me l'amène en haut je me le protège ça c'est moi mais je vais lui dire au père du fils prodigue mais comment ça se fait que tu n'as pas retenu ton fils ? et bien il m'aurait expliqué il lui aurait dit regarde si je veux je le mets dans la chambre en haut je lui mets deux chaînes aux mains je lui mets deux chaînes aux pieds et je descends en bas je lui dis mon fils est avec moi en sécurité ah j'aurais attaché ses mains ses yeux sa tête ses pieds mais son coeur n'est plus là et si son coeur n'est plus là alors mieux vaut qu'il parte s'il y a juste une partie de lui je préfère qu'il s'en aille et qu'il se rende compte qu'un jour je vais lui manquer et un jour quand il était à la fenêtre qu'il le voit revenir la première chose qu'il regarde le père exactement quand il a vu Nathanaël il dit voyons si il revient avec son coeur et de loin il voit le coeur il dit ça y est maintenant il revient alors là je cours et maintenant il va rentrer j'ai plus besoin de chêne j'ai plus besoin de l'enfermer il est venu tout entier et cette femme quand on lui propose un morceau du fils elle ne le veut pas elle veut tout ou elle veut rien et l'église elle ne se contente pas de 60 livres de ce livre elle ne se contente pas de 65 livres de cette bible elle veut tout mais il y en a avec une moitié ça leur suffit une moitié ça suffit il ne faut pas qu'elle me dérange trop il ne faut pas qu'elle m'ennuie trop après tout de toute façon lui là-bas il le fait de toute façon tel là-bas il le fait aussi lui il l'a fait moi je peux le faire l'autre il y est allé moi je peux y aller aussi je vous supplie église de Dieu on a une maladie chez nous à Mont-Marsan je vous demande pardon je ne suis pas là pour vous juger personne mais chez nous c'est pareil et je crois que c'est dans 99,9% des églises on a laissé ce livre à la boîte à gants de la voiture ce livre est sur les armoires vous savez il est sur les commodes il est sur les enfilades toutes les boîtes à gants des voitures elles vont au ciel il n'y a qu'elles qui ont la Bible toutes absolument toutes vous le prenez pas mal on se le dit ensemble je vous parle de moi vous êtes d'accord je vous parle de moi David tu prêches on ouvre le livre David tu prêches plus on ferme le livre tu reprêches ah on rouvre le livre c'est plus un restaurant c'est un stand de tir ce livre si tu passes du temps avec lui tu vas devenir fou ce livre quand tu vas l'ouvrir j'ai envie de me faire une mission tout seul dans ta chambre ah tu as joué le tolo ils vont t'arrêter et en plus je vais me faire une mission avec l'apôtre Jean je vais rentrer dans ma chambre j'ouvre le livre de Jean et je vais me régaler les chapitres et les chapitres moi et lui tous les deux mais comme on n'a plus envie on a envie de mission avec des gens qui sautent sur les estrades on a envie de gens qui imposent les mains qui transpirent qui vous transmettent le virus on a envie de ça nous on a envie de gens excusez-moi pardonnez-moi ici vous chantez bien béni soit Dieu mais que des gens qui chantent pendant 5 heures on a envie de ça mais de rester devant la parole de Dieu on s'ennuie c'est lourd c'est dur c'est difficile ce livre c'est la merveille de l'église il n'y a pas plus merveilleux que ce livre là mais entier pasteur j'ai le droit de l'éla ne t'inquiète pas tu en trouveras toujours un qui va te dire que oui parce que deux trois et tu dis un nom 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 alors tu changes de région tu vas dans une autre région aujourd'hui avec internet c'est facile pasteur on m'a contacté par rapport à un problème de remariage vous imaginez si jamais d'une région à l'autre ça veut dire que chez lui ils n'ont pas voulu je ne sais pas si vous comprenez vous allez en trouver un qui va vous dire oui ouvrez ce livre et regarde Seigneur j'ai le droit d'aller là et tu vas commencer à regarder à consulter et si cet écrit ne régime plus si cet écrit ne le fait plus si cet écrit n'y va plus si cet écrit fais-le au contraire selon ce qu'il dit mais prends la parole toute entière je vous donne un petit conseil après je termine je termine après tous les jours ouvre ce livre les pasteurs vont me tuer tant pis 10 minutes on le reconnait ensemble les frères qu'on est pauvres sur la lecture de la Bible reconnaissons-le s'il vous plaît je vous supplie ce que je prêche ici je l'ai prêché chez moi je vais passer 500 kilomètres pour prêcher ce que je ne veux pas chez moi on n'est pas là pour changer de religion on peut prêcher des messages et on revient à la maison on ne peut pas prêcher pourquoi ? parce que moi ce que je prêche ici je peux le prêcher chez moi vous savez quand on fait témoigner les gens on ne le fera pas on ne le fait pas moi je serais d'avis de faire témoigner la femme pour le mari allez viens parler de ton mari un peu quand la femme se lève regarde le mari voilà les yeux voilà les yeux interdit toi toi tu ne témoignes pas et on dirait au mari viens parler de ta femme allez parce que c'est facile de raconter son témoignage raconte toutes les bonnes choses avant je te nomme j'étais un homme extraordinaire j'étais un homme terrible et maintenant je suis voilà clor à Dieu venez soit Dieu mais bon qu'est-ce que tu es chez toi quand tu es avec ta femme tout seul le langage que tu as avec elle qu'est-ce que tes enfants voient qu'est-ce qu'ils ont envie de devenir qu'est-ce que tu leur montres quand tu es assis à table avec eux qu'est-ce que tu dis qu'est-ce que tu parles que j'ai bien quand tu te fâches avec ta femme on peut se fâcher je me suis fâché et moi plein de fois et vous aussi plein de fois qu'est-ce qui sort de ta bouche qu'est-ce que tu lui dis je vous fais une confession les frères je vous fais une confession ma femme peut venir ici je vous le dis parce que c'est mon cœur c'est vrai et puis si je dirais une parole qui n'est pas vraie que Dieu me fout droit ici derrière l'estrade elle peut vous parler de la façon dont je lui parle quand on se fâche elle peut vous parler des paroles que je dis à mes enfants elle peut vous parler du comportement que j'ai à la maison elle va vous dire David c'est un ronchon quand je suis au volant elle a peur de monter au volant avec moi parce que je suis ronchon c'est vrai elle a peur de conduire je suis un chrétien dans mon emportement je suis un chrétien dans ma façon de parler je suis un chrétien dans ma façon de réagir je suis un chrétien dans mes problèmes je suis un chrétien dans tout ce que je vis je n'ai pas dit un pasteur moi je dis un chrétien c'est les chrétiens qui vont au ciel est-ce que vous savez dans quel endroit dans quelle ville on a appelé les chrétiens chrétiens c'est ça alors est-ce que vous croyez que c'est des chrétiens qui ont dit on est des chrétiens nous sommes des chrétiens nous vous croyez qu'ils ont dit ça non les gens les ont regardés ils ont entendu parler du Christ ils les ont regardés parler ils les ont regardés marcher ils les ont regardés ça c'est des comme Christ ça veut dire ça ils sont comme lui à un moment donné Pierre il ne peut pas cacher ton langage te fait reconnaître tu étais avec eux toi vous comprenez un chrétien il ne peut pas cacher comme un mari au bout d'un moment ou huit mois il ne peut pas le cacher il est là je ne peux pas le dissimuler pour vergogne ça au départ je le cache mais après je ne peux plus je ne peux plus le cacher un chrétien ça se voit il a chanté le frère pas n'importe qui ce n'est pas n'importe quoi un chrétien on vient devant l'épée ce matin pour regarder l'état dans lequel est le fils chez nous en disant Seigneur dans quel état je l'ai béni soit Dieu béni soit Dieu s'il est resté intact mais vous savez il y en a des problèmes dans la vie il y a des problèmes qui sont compliqués il y a des problèmes qui sont difficiles je disais à un frère dans la voiture c'était hier c'est facile d'être un homme de Dieu quand nos enfants ont 3 ans c'est facile d'être un homme de Dieu quand nos enfants ont 5 ans on prêche la sainteté plus que Salomon on prêche on est des tueurs des kalachnikovs spirituels tout ce qu'il faut on prêche l'évangile et ne pas mourir terrible mais après quand nos enfants on marie le premier il faut se comporter comme un chrétien dans le mariage c'est un peu plus dur laisse ton fils pleurer un jour et tu le retrouveras laisse-le ronchonner un jour tant pis peu importe fais-le pour Dieu et tu le retrouves avec le temps facile quand on commence à les marier quand on commence à avoir le premier problème avec la belle-fille quand on commence à avoir le premier problème avec le genre quand on commence à avoir des gros soucis et là et bien dans nos prédications Dieu est amour fini on prêche plus autre chose on est un chrétien quand nos enfants ont 3 ans et on est un prédicateur quand nos enfants en ont 40 on est les mêmes pasteurs les mêmes prédicateurs avec des blessures différentes avec des choses qui nous ont fait du mal avec des injustices avec peut-être des souffrances on va prêcher peut-être avec une jambe un bras en moins mais on reste des prédicateurs avec la même parole avec la même puissance avec la même autorité avec la même conviction pourquoi ? parce que le fils est entier dans nos maisons on veut le garder intact on ne veut pas qu'il soit diminué on ne veut pas on courbe les francs s'il vous plaît et on prie le Seigneur je ne veux pas être plus long je désirerais dans le fond de mon coeur que tu prennes une décision ce matin de dire Seigneur je veux me réconcilier avec ma Bible je veux regarder l'état l'état du fils dans ma maison je veux regarder l'état de la parole chez moi je veux être vrai Seigneur je vais la sortir de ma boîte à gants en sortant de la voiture et je veux me faire une promesse que plus jamais je rentrerai dans mon église sans ma Bible peu importe que tu te peignes l'arrêt sur le côté et qu'on te dise que tu vas être un candidat tant mieux mieux vaut qu'on te dise que tu vas être un candidat qu'un drogué mieux vaut qu'on te dise que tu vas servir Dieu plutôt que tu sois un alcoolique amenez vos Bibles tournez vos Bibles vérifiez si ce qu'on vous dit c'est écrit vérifiez quand vous entendez quelqu'un qui prêche où c'est écrit dans quel endroit c'est écrit si c'est pas écrit ce pasteur écoutez finit terminé enlevé du répertoire je veux la parole telle qu'elle est telle que nous a été enseignée on prie le Seigneur ensemble s'il vous plaît passe au moment dans la prière je vais demander à mon frère ancien ici je vais demander